Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture car ça fait très très longtemps que je n'en ai pas filmé et j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc je pense que je vais en filmer plusieurs à la chaîne, comme ça, pour récupérer mon retard en fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour ne pas que ça dure trop trop longtemps. Enfin, j'ai lu, ça date du mois de juin. Voilà. On aime. Donc j'ai lu Fight for Love, donc c'est le tome 4, donc Rogue de Cathy Vance. Voilà, c'est ça, donc aux éditions Hugo Romand Collection New Romance. Cette saga, je l'ai commencé il y a très 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 longtemps, c'était à mes débuts de relecture en fait, où je me remettais à lire et où je lisais vraiment que de la romance, que de la romance, que de la romance. Donc j'avais enchaîné les deux premiers tomes. Le troisième, je crois que j'avais espacé un petit peu, je ne sais plus trop, mais je lisais beaucoup, beaucoup Hugo Romand. Voilà. Donc voilà, j'ai enfin lu ce quatrième tome, mais la saga n'est tout. Enfin, la saga est terminée, mais je n'ai pas encore tous les tomes en papier, et je pense que les prochains, je ne les prendrai pas en papier de toute manière. Donc j'ai déjà commencé à revendre les tomes précédents. Là, il me reste encore quoi ? Il me reste plus celui-là, je crois. Il me reste encore celui-ci. Je crois que c'est le premier. Oui, je ne sais plus trop. Enfin, je les revends au fur et à mesure, et celui-là, il va être meilleur en vente aussi. Progèmement, donc quoi. C'est plein de clichés, c'est plein de petits sous-entendus à la cinquante-nonce. Dans cette histoire, on va retrouver Mélanie, qui est la meilleure amie de Book, qui est, elle, l'héroïne du premier tome. On croit au prince charmant, tout ça, tout ça. Mais la meuf, elle croit qu'elle va le trouver en boîte de nuit. Elle couche beaucoup. Il y a plein de clichés, il y a plein de vulgarités. C'est plus trop ce qui me plaît dans le romance. Clairement, là, maintenant, ça m'énerve un petit peu. Voilà. Donc là, elle va rencontrer Grayson. Et au bout de 30 pages, c'est déjà en train de baiser. Donc, ouais, c'est... Ça se lit très, très vite. Voilà. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Lui, il est un peu space dans son genre. Il a... Enfin, je ne peux pas trop vous en dire, parce qu'après, ça va vous spoiler l'histoire. Et ce n'est pas le but, parce que, bon, clairement, dès le début, vous savez qu'ils vont finir ensemble. Voilà. Mais, voilà, là, c'est l'histoire de Mélanie, quoi. Après l'histoire de Book et Rémy. Là, maintenant, c'est Mélanie et Kulesen. Je ne sais pas trop sur qui va être basée la suite. Je ne sais déjà même plus comment ça finit. Mais, enfin, ça se lit bien quand vous êtes dedans. Mais, bon, c'est... Vous haussez... On hausse les haussiels relativement souvent. Je ne sais plus trop si j'avais remarqué qu'il y avait des fautes ou quoi dans celui-ci. Mais, bon, maintenant, je ne mettrais plus 17 euros là-dedans, c'est clair. Voilà. Donc, si vous débutez dans la romance, tout ça, vous n'êtes pas encore saoulés par tous les clichés. Allez-y. Sinon, non, clairement. Non. Ensuite, je ne l'ai pas en papier, celui-ci. Je l'ai lu en e-book. Donc, je pense, je ne suis pas sûre. Ça se trouve, je vous en ai peut-être déjà parlé. Je ne sais pas trop. Donc, le Take Me de Pascal Stephens. Aux éditions BMR. C'est de la romance. Mais celui-ci, c'est le dernier tome de la saga Not Easy. Donc, le quatrième tome. Et c'est un M.M. Et celui-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'espérais que ce soit un M.M. Et l'auteur a fait un M.M. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mais, j'en remets un petit coup. J'en remets une couche. Mais, voilà. C'est une saga que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Donc, celui-ci, je vous le recommande fortement. Voilà. C'est pas mon tome préféré. Mais c'est mon second préféré. Mon tome préféré, c'est celui où c'est qu'il y a la petite fille. Je crois que c'est le tome juste avant. Voilà. Je crois que c'est avec Evo Bindon. C'est tout. Mais, voilà. Take Me, de Pascal Stephens, aux éditions BMR, que j'ai vraiment kiffé. Donc, cela, c'est l'histoire de Travis. Voilà. Il est très, très mystérieux. Et ce que j'espérais est arrivé. Donc, je suis très, très, très contente de cette histoire. Donc, c'est un M.M. Il y a des scènes de sexe. Il y a de très beaux messages dedans. Donc, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Voilà. Ensuite, en papier, j'ai lu Rêver, mais je ne l'ai plus, étant donné que c'est un Franck Tillier, un thriller que j'avais acheté pour ma sœur. Donc, je l'ai lu et je l'ai lu. Donc, Rêver de Franck Tillier, donc, aux éditions Fleuve Nord. Il faisait 595 pages. J'ai mis un petit peu de temps à lire, quand même, parce que je le lisais à la maison, essentiellement. Mais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pour me mettre un petit peu dans le thriller. Et j'ai été un petit peu désappointée au début. Car, l'auteur nous prévient de toute manière. Il y a une note au début. Il nous prévient que la lecture va se faire en plusieurs étapes. Par rapport à un axe chronologique. Il va nous situer au début du chapitre. Où on est par rapport à cet axe. Entre... Enfin, voilà. Sur différentes années. Et, au début, j'étais un petit peu perdue. Mais, après, on en s'y fait. Et, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Donc, là, on va suivre l'histoire d'Abigail. Qui est narcoleptique. Elle ne sait plus trop quand elle rêve. Si c'est la réalité. Ou si c'est vraiment un rêve. Elle a trouvé un moyen de... De savoir. Elle se pique le bout du doigt. Et si ça saigne, c'est la RL. Si elle ne s'aime pas, c'est son rêve. Mais, ça ne va pas fonctionner longtemps, en fait. Il va falloir qu'elle trouve d'autres façons de faire. Pour essayer de se repérer. Et, je ne sais pas comment... Ses rêves sont un petit peu prémonitoires. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais, elle va travailler. Elle va aider la police sur des affaires de kidnapping d'enfants. Et, là, elle est sur une affaire... Très importante. Où il y a un tueur qui... Qui fait des choses pas très très cool à des enfants. Et, euh... Sa vie est reliée à ce tueur, en fait. Qu'il, euh... Sur les lieux de ses crimes, il, euh... Il laisse des petits indices. Parce qu'il veut... C'est un jeu pour lui. Il attend à ce qu'on le trouve. Et, euh... Ils font tout pour le retrouver. Parce qu'il y a quand même six enfants en tout. Voilà. Par chaque année. Enfin, il y a des années bien... Bien précises. Où il en enlève. Il a un... Je ne sais pas trop comment vous en parlez. Ils sont trop... Comme d'habitude. Mais, euh... Il a un mode opératoire bien précis. Et... Elle essaye... De trouver... Mais, entre ses rêves et la réalité, Tout est... Tout est biaisé. Euh... Et comme je vous dis, On n'est pas tout le temps... À la même année. Où on a des indices qui nous arrivent plus tard. On revient en arrière. Enfin, c'est... C'est tout un jeu, hein. Dans la tête qui se fait. Mais, c'est... C'est vraiment très plaisant à lire. Et j'avais trouvé, euh... Enfin, j'ai trouvé, euh... Je m'étais... Je me suis pas spoil. Mais, euh... J'avais deviné qui était qui. Mais, il y a plusieurs enquêtes. Et, euh... Il y a un petit chapitre bonus. Mais, vraiment petit. J'étais tellement déçue. Parce que j'étais à fond dedans. On m'avait quitté. Une fois que je suis arrivée au bout, J'en voulais encore, en fait. Et quand j'ai appris qu'il y avait un chapitre bonus, Je me suis dit, pfff... Je vais le dire tout de suite, quoi. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché les indices pour trouver le fameux code. Pour avoir le chapitre bonus sur internet. Ils étaient très déçus. Il est trop court. Donc, voilà. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. Et, euh... Il faudra que j'en relise un prochainement. Mais, je vais essayer de voir par lesquels commencer, en fait. Parce que, là, il était pas trop trop vieux. Celui-ci, je crois, quand même. Donc, mais je sais... Je pense qu'il y a quand même... Je vais essayer de les lire à l'éparution, je pense. Mais, voilà. Franck Thillier, je reviens. Voilà. J'ai lu un e-book. Le tome 0.5 de la saga Luxe. Donc, Ombre, de Jennifer L. Armandtruth. Donc, euh... C'est une série. De la saga, euh... Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, je ne m'en souviens plus trop, alors qu'il est... Ah, si. Il va être, euh... Sur le personnage de Dawson. Et Bethany. Voilà. Donc, euh... Le frère de Daemon. Et... Dix. Voilà. Euh... On en entend parler, euh... Dans le premier tome. Et on se demande, euh... Qu'est-ce qui lui est arrivé, et tout. Et, euh... Bah là, on a... On a des réponses. Mais, euh... Je ne vais pas trop vous en parler non plus. Parce que là aussi, ça va vous spoiler ce qui se passe dans le premier. Et le pourquoi du comment du premier. Et, euh... Moi, quand j'ai ouvert Luxe, Obsidian, euh... Je ne m'attendais pas du tout à ça lors de ma lecture. Donc, j'y trouve... C'est ça, le fait de ne pas lire les résumés. C'est ça que je trouve ça. C'est ça que je trouve ça. C'est ça que je trouve intéressant. C'est de plonger dans un livre sans rien savoir. Quand j'écoute des updates, Et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de détails. Ça raconte l'histoire, quoi. Il y en a, il spoil la mort. Enfin, c'est pas du spoil. Mais pour moi, c'est du spoil. Parce que... Tu sais ce qui se passe. Moi, je prends un bouquin. Je l'ouvre. Et voilà. C'est parti pour la découverte. Et c'est parti pour l'aventure. De savoir que c'est déjà sur un tel et un tel Qu'il va se passer ça. Qu'ils vont faire ça. Qu'ils vont faire ça. T'as juste la fin qui est... À découvrir. Et je trouve ça dommage. Moi, je prends un bouquin. Je découvre tout de A à Z. Et c'est tellement mieux. Enfin bon. Ce n'est que mon point de vue. Donc là, c'est du gélus. Il n'est pas très très gros. 158 pages. Mais ça, c'est une belle rencontre. Une belle histoire d'amour. Que j'ai beaucoup aimé. Et on comprend un petit peu mieux Damon. Voilà. Et ça donne envie de retrouver Damon et Dee. Pour la suite de leur aventure. On comprend un peu mieux leur nature. Et c'est compliqué. On comprend mieux. Mais je trouve que c'est un toile vraiment... C'est un hors-série. Tout le monde n'est pas obligé de le lire. Mais si on aime la saga, il faut le lire. Voilà. Comme ça, on apprend à connaître Damon et Bethany. Voilà. Donc moi, je l'ai vraiment bien aimé ce toile. Ce petit toile. Ensuite, bien non, que j'ai là. Ouais. J'ai lu LDK. Donc le tome 2, 3. J'ai le 4 vraiment à disposition. Je ne l'ai pas lu encore. Ouais. J'ai le 4 et 5, il me semble à lire. Ça se lit très vite. Et le jeune garçon est très 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 agaçant. Je trouve. Je ne sais pas trop où il va en venir. Il l'amène un petit peu en bateau. Mais bon. Je vais lire la suite. Mais pour l'instant, il m'énerve. Il m'énerve à jouer comme ça avec elle. À ne pas lui dire ce qu'il veut. Et tout. Et elle, elle l'y amène à tout. Voilà. Mais ça fait cher pour ce que c'est quand même, je trouve. C'est pour ça que je les achète régulièrement avec les 5%. Mais je ne sais pas si c'est une saga que je vais garder en papier. J'attends d'avoir la suite et fin. Mais c'est du sojo, quoi. J'aime bien les dessins. Et ce n'est pas ouf, quoi. J'ai lu. Le meilleur ennemi de Sally Thorne que j'avais trouvé à Emmaüs. Et j'ai mis du temps à le lire, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc, c'est de la romance. Là, nous avons deux collègues qui sont ennemis. Car à la base, chacun faisait partie d'une boîte concurrente. Mais qui se sont regroupés pour en former avec une rose. Voilà. Et... C'est la petite guéguerre entre eux. Ils sont dans le même bureau, l'un en face de l'autre, tous les jours. Donc, ils font le petit jeu style... On bouge en même temps, faire les mêmes gestes, le perroquet ou ceci comme ça. Enfin, ils s'agacent fortement l'un l'autre. Mais bon, c'est très bien que l'un des deux qui flotte. On va découvrir Lucie qui est une battante qui est prête à tout pour être la meilleure et obtenir le meilleur poste. Mais bon, lui ne veut pas se laisser faire non plus. Et voilà, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en concurrence. Mais il va se passer plein de choses très intéressantes. J'ai beaucoup aimé leur... Leur petite querelle. Enfin, c'est drôle. C'est tout mignon. C'est très joli. Il y a une belle histoire d'amour par la fin. Et voilà. Si vous aimez bien les bonnes petites romances comme ça sur les lieux de travail, c'est sympathique. Donc, c'est aux éditions Arlequin et H. Et voilà. J'aime pas du tout la couverture, par contre. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai bien aimé. Mais est-ce que je vais le garder ? Je pense pas. Parce que bon, niveau papier, il est pas forcément beau. Donc, je pense que celui-là, je vais le... Voilà. Je vais faire de la place. Parce que je pense pas que je le relirais. Je le relirais, je le relirais en e-book, clairement. Mais voilà. La couvre était plus jolie. Je l'aurais peut-être gardée. Non. J'ai lu... Enfin, non. C'était une relecture. J'ai relu les Bride Stories. Donc, le tome 1 et le tome 2. Ça, c'est... J'adore. Faut que je m'achète la suite, là, prochainement. Là, j'avais profité de l'offre de l'autre 2 pour je sais plus combien. Mais voilà. Faut que je m'achète la suite et que je continue cette saga. Parce que j'aime tellement... J'aime tellement les illustrations, les dessins. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup la culture qui en dégage. Donc, voilà. Faut que je continue. J'aime beaucoup. Donc, oui, ça, c'est une saga, un manga que je vous conseille fortement. Les Bride Stories. Donc, ceux-ci, je les garde. C'est sûr. Donc, ensuite, j'ai vu le tome 4 d'Orange. D'Hishigo Takano. Donc, il me reste encore le cinquième tome et le sixième à lire. Donc, c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a un mélange entre le présent, le futur et... Enfin, voilà. C'est un groupe de jeunes qui essayent de sauver leur ami. Kakéro. Kakéro. C'est ça. Qui n'a pas une vie forcément facile. Dans celui-ci, Nao et Kakéro sont un petit peu plus proches. Ils arrivent enfin à se parler un petit peu. Parce qu'ils ne sont pas très causants. Très timides, bonjour. Mais, enfin... Faut que je lise la suite. Que je voie un petit peu. Où ça va aller. S'ils vont enfin réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent tous. Et si Nao et Kakéro vont enfin pouvoir être ensemble. Enfin, voilà, voilà, voilà. C'est une saga qui est très bizarre. C'est de la science-fiction, de la romance. C'est un petit peu de tout ça. Mais j'aime beaucoup. Et enfin, vous voyez, la suite que j'ai, je crois. Il me semble que j'ai le 5. Pas le 6. Quoique. Mais je vais continuer. Donc voilà pour ceci. C'est une saga très très connue aussi. Que je vous conseille. J'ai lu Hunger Games. Enfin, de Susan Collins. Les éditions, là, c'est chez France Loisirs. Voilà, que j'ai. Comme ça. Oui, c'est ça. Les éditions France Loisirs. Ça faisait tellement longtemps que c'était dans la bibliothèque. Et voilà, j'ai vu les films. Que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré lire ce premier tome. Avec, en ayant le visage de Cadrine et... C'est ça ? C'est Cadrine, hein ? Qu'elle s'appelle ? Katniss. Pourquoi Katniss ? Donc Katniss. En ayant le visage de Katniss et toute la... Et toute écutée, quoi. C'était fort plaisant. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et il ne faut pas que j'attende trop longtemps pour lire la suite. Mais voilà, c'est une très bonne lecture. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et après, est-ce que c'est mieux le film ? Est-ce que c'est mieux le livre ? Les deux se complètent. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a permis de savoir un petit peu ce qui se passait dans la tête de Katniss. Parce que dans le film, c'est pas très, 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 très clair. Voilà. Par rapport au choix qu'elle fait, par rapport à sa relation avec Pita et avec... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Enfin, voilà, quoi. Celui... Comment il s'appelle ? Gail. Tout sa relation entre Gail et Pita. J'en ai appuyé un petit peu. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je l'ai vu la suite. Franchement, je suis contente. Parce que mon challenge, mon challenge mensuel, c'est très, très bien. Pour l'instant, je les ai tous lus. Donc, très, très, très contente. Donc, oui. Celui-ci, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Bon, je vais arrêter cette première partie d'update ici. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Et si, vous, votre avis est différent du mien. Et voilà. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bonne lecture. Ciao. Ciao. Ciao.